bonjour ici rafael pour la chaîne de l'école de naturopathie appliquée de médecine non conventionnelle et aujourd'hui on est là pour parler du microbiote de qu'est ce que le microbiote et surtout de quel est l'impact du lait maternel sur le développement de ce microbiote je précise tout de suite que le but aujourd'hui n'est pas de diaboliser les substituts au lait maternel parce qu'on sait très bien que le choix d'allaiter ou non dépend de plein de facteurs différents non le but ici ça va être uniquement de vous donner des informations fiables et pertinentes la première question que vous êtes en droit de vous poser à laquelle on va essayer de répondre c'est qu'est ce que le microbiote c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment c'est assez à la mode mais en quoi ça consiste exactement et bien pour faire simple le microbiote ce sont environ 100 mille milliards de bactéries qui ont élu domicile dans votre tube digestif depuis votre naissance voire même avant et qui assurent un certain nombre de fonctions essentielles au fonctionnement de votre organisme notamment la digestion de certains composés la défense contre des toxines et des agents pathogènes oui oui des bactéries qui vous défendent contre d'autres bactéries on aura tout vu et même la production de certaines vitamines comme la vitamine k ou la fameuse vitamine b12 tant recherchée par les végétaniens on n'a pas encore une idée très précise de ses implications on commence seulement son étude depuis quelques petites dizaines d'années mais pour vous donner une idée les chercheurs sont aujourd'hui capables de faire maigrir une souris obèse juste en prenant cette souris obèse et en lui greffant un petit peu du microbiote d'une souris ayant un poids normal l'avenir est prometteur ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est que ce microbiote s'adapte non seulement à votre alimentation c'est à dire que lorsque vous mangez en fait vous vous nourrissez vous même mais aussi vos cent mille milliards d'hôtes dans votre intestin mais ce microbiote évolue également en même temps que vous il se développe tout au long de votre vie c'est surtout au moment de la naissance que le bébé acquiert son premier vrai proto microbiote et on peut déjà faire une différence entre les bébés nés par voie vaginale et les bébés nés par césarienne les bébés qui sont nés par voie vaginale ont pour tout premier contact donc le vagin de leur maman et de fait le la flore vaginale de leur maman et ce tout premier contact particulier leur procure un premier microbiote qui est riche et surtout dont les bactéries ont été spécialement sélectionnés pour eux alors que les bébés qui sont nés par césarienne ont pour tout premier contact la peau de leurs parents et de leur soignants ce qui leur procure un microbiote différent donc dans l'idéal pour un bébé né par césarienne il faudrait prendre un petit coton comme ça le passé dans le vagin de la maman et barbouiller le bébé avec les sécrétions vaginales de la maman ce qui paraît un peu crade dit comme ça mais qui se fait déjà dans un certain nombre de cliniques de par le monde deux jours après la naissance tout le tube digestif du bébé est colonisé par ce proto microbiote et à partir de là c'est surtout l'alimentation qui va vraiment jouer sur son développement le lait maternel contient donc un certain nombre d'éléments nutritifs pour le bébé lui-même ça paraît logique mais il contient également certains oligosaccharides c'est à dire des petites chaînes de sucre qui sont donc spécifiques au lait maternel qu'on ne trouve que dans le lait maternel et qui ne sont pas digérables par le bébé lui-même à quoi servent donc ces oligosaccharides allez-vous me dire s'ils ne nourrissent pas le bébé et bien ces oligosaccharides vont aller directement nourrir le microbiote du bébé puisque les bactéries de son microbiote sont elles capables de digérer ces oligosaccharides plus précisément certaines bactéries sont spécialisés dans la digestion de ces éléments nutritifs du lait maternel notamment certaines bactéries de la famille des bifidobactéries oui bifido comme dans le bifidus là dans les yaourts on les appelle bifido parce qu'en fait elles se divisent en deux bifides le microbiote d'un enfant qui a été nourri au lait maternel est donc dominé par ces bifidobactéries notamment trois espèces parmi ces bifidobactéries alors que le microbiote d'un enfant qui a été nourri au substitut au lait maternel lui un microbiote qui est beaucoup plus varié et surtout qui est beaucoup plus proche dont de celui d'un adulte on connaît pas encore bien le rôle de ces fameuses bifido bactéries mais on sait déjà que 1 elle participe à l'éducation du système immunitaire sont nécessaires pour maturer le système immunitaire et surtout que elle aide d'autres bactéries bénéfiques à venir s'implanter dans votre tube digestif en fait les bifidobactéries vont fabriquer des éléments nutritifs pour ces bactéries bénéfiques pour les aider à s'implanter c'est ce qu'on appelle le cross feeding oui oui des bactéries bénéfiques qui aident d'autres bactéries bénéfiques à vous aider précisons quand même que au moment où on introduit la nourriture solide au bébé donc les petits pots pour bébé les carottes les bouillies tout ça eh bien le microbiote du bébé se réadapte complètement pour s'adapter à ces nouveaux aliments pour en tirer un maximum d'éléments nutritifs et du coup les différences entre les bébés qui ont été nourris au lait maternel et les autres s'estompent quasiment complètement c'est quasiment impossible de faire la différence entre les deux une fois qu'ils sont devenus adultes et en même temps on a quand même montré que les bébés qui avaient été nourris au substitut industriel avait globalement une santé beaucoup plus fragile tout le reste de leur vie notamment une plus grande propension à tout ce qui est troubles digestifs c'est logique tout ce qui est problème de poids donc perte perte ou prise excessif de poids et surtout aux allergies puisque déjà rappelez vous ce que j'avais dit un peu plus tôt on participe à l'éducation du système immunitaire et surtout parce que la plupart des allergies se forment durant la petite enfance donc durant cette phase transitionnelle pour résumer le microbiote du bébé a besoin de passer par différents stades de développement et même si aujourd'hui on n'est pas sûr à 100% de l'impact du microbiote notamment parce qu'il ya plus de mille espèces différentes de bactéries dans le microbiote d'un adulte et on a réussi à en cultiver qu'à peu près 30% ce qui est relativement peu ben on estime quand même que c'est mieux dans la mesure du possible de respecter cette évolution naturelle pour terminer un petit conseil pratique si pour certaines raisons vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter votre enfant sachez qu'il existe certains substituts industriels qui ont été enrichis avec des oligosaccharides qui sont proches de ce qu'on retrouve dans le lait maternel sans être exactement les mêmes évidemment on les appelle les fosses et les gosses pour fructo oligosaccharides et galacto oligosaccharides et ces oligosaccharides rajoutés ont montré un effet positif sur le développement du microbiote du bébé donc prenez un petit peu de temps pour vous renseigner et surtout faites de votre mieux parce que c'est déjà assez compliqué comme ça d'être parent voilà on espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dessus si jamais vous avez appris des choses et que elle vous a intéressé déjà merci d'avoir regardé jusqu'au bout ensuite n'hésitez pas également à la partager sur vos réseaux sociaux notamment si vous avez des amis à vous qui pourraient être intéressés par les informations qu'on a développé ici et enfin surtout pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos parce qu'on va essayer d'en publier à peu près une par mois d'ailleurs si vous avez des questions que vous vous posez sur la santé les médecines le corps humain conventionnel non conventionnel peu importe n'hésitez pas à les poser en commentaire et on fera peut-être une vidéo sur ce sujet là sur ce je vous souhaite une très belle fin de journée je vous souhaite de réussir tout ce que vous entreprenez n'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout n'oubliez jamais wismedicatrix naturae que la nature soit votre médicament Chou 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 Sous-titrage ST' 501